Un point de glaner chez l'adversaire en déplacement, toujours un vaincu. Qu'est-ce qu'il a manqué à l'équipe aujourd'hui pour justement revenir avec les frappés ? Écoutez, c'est vrai qu'on est tellement habitués, c'est une bonne habitude, à aller toujours en conquérant, et toujours avec cette idée de prendre à chaque fois les trois points et de l'emporter, même à l'extérieur. C'était l'objectif encore pour ce match-là. Il nous a manqué pas grand-chose. Si on veut rentrer dans l'aspect de l'évolution du match, je pense que c'était une première mi-temps assez accomplie, à sens unique, j'ai envie de dire, où justement on aurait dû peut-être tuer le match. On a eu les situations d'un 2, d'un 3-0, chose qu'on n'a pas faite, due à plusieurs raisons, de la maladresse. On n'a pas été chirurgical, pas assez tueur sur les situations qu'on a pu avoir. Deuxième mi-temps, on a mal démarré, tout simplement. Il faudrait voir un peu, j'analyse ce match, 15-20 minutes de temps faible, temps faible où on s'est montré assez fébrile quand même. C'est là où le Burkina Faso a repris un petit peu, en allant, l'envie d'aller marquer. On leur a donné cette possibilité. Football est fait de ça, de temps fort, de temps faible. Donc, quand on tient un temps fort, il faut être tueur. On a eu ce gros temps fort en première mi-temps. Quand on a ces temps faibles, il faut être solide, il faut être très solide. On a manqué un petit peu de cette solidité qui, jusqu'à présent, nous a permis d'obtenir les résultats que l'on connaît. Donc, c'est un vrai gros point de travail. Le football est ainsi fait. On met en place des choses pour que les temps forts durent le plus longtemps et espérant faire les breaks sur le match, sur toutes les situations qu'on peut avoir. Et quand on est dans les temps faibles, il faut vraiment faire preuve de grosse solidité et réduire justement ces temps faibles et inverser la tendance. Je trouve ce qu'on a mis du temps à faire. Ensuite, sur les 15-20 dernières minutes aussi, voilà, on s'est retrouvé avec de nouveau avoir le contrôle du jeu, avoir quelques situations, notamment celle vraiment d'un contre ou d'une transition où Bardad aurait pu se retrouver face à face avec le gardien. Sur les dernières passes, les avant-dernières passes, on a manqué de précision, de qualité technique, assez bizarrement d'ailleurs. Donc, voilà, c'est plus ou moins le contenu de ce match-là. Justement, pour parer à ces insuffisances, vous avez fait quatre changements, ce qui vous a permis de reprendre le jeu, de possession des ballons et des actions de but. Mais également, un fait, c'est l'arbitre qui prive l'équination d'Impérati à 87 minutes. Oui, pour ça, on sait qu'on sera toujours dans la difficulté par rapport à ces arbitres. Je l'ai plusieurs fois répété, ce n'est pas de la paranoïa. Toutes les dernières dates, ils nous le prouvent. On a une pression constante de ces arbitres qui passent leur temps à venir dans nos vestiaires, à venir mettre la pression pour rien, à venir énerver tout le monde. Vos chaussettes sont mal mises, voici ça, ils sont mal mises. Dès l'entame du match, c'est des choses que peut-être que personne ne voit. Quand il y a des pénaltys aussi, c'est évident. On doit avoir le courage, l'honnêteté, appelons ça comme on veut, de siffler ce qui doit être sifflé. Il y a un tacle d'emblée de match, au bout de la dixième minute. Comme ça, les deux pieds en avant, hors du sol, ça donne un carton jaune. Dans la foulée, il y a Rami qui tient un maillot, ça donne un carton jaune. On peut casser un joueur et tenir un maillot, c'est le même résultat. On sait tout ça, on n'y peut malheureusement rien. Juste le dire, mais c'est toujours l'Afrique dans ce sens-là, c'est toujours l'Afrique qui est perdante, parce qu'on a beau expliquer, c'est un gros chantier de la CAF s'ils veulent vraiment travailler là-dessus et s'ils veulent vraiment faire que le football africain soit respecté. C'est un volet à faire, parce que les Arabes font ça en toute impunité. Il y a des choses que les spectateurs ou les téléspectateurs voient et d'autres choses qu'ils ne voient pas. Je vous ai dit toute la pression qu'ils mettent dans les coulisses pour venir nous voir et nous venir. Voilà, deux poids, deux mesures, clairement. C'est des choses que je vous ai dit, on doit passer par là, on doit passer par là, on est sur le continent africain, on n'y peut rien. On doit se montrer fort là-dessus et faire en sorte de donner très 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 peu comme possibilité aux arbitres de nous léser. C'est un petit peu le discours qu'on a avec les joueurs. L'une des satisfactions de ce match sur le coach, c'est le gros travail au milieu de terrain avec un Ramiz qui gagne de nouveaux points, avec un Sofien qui barque et un Isma qui était vraiment le poumon de cette équipe. Oui, oui, cette animation, elle a une certaine forme d'automatique rapide alors qu'ils n'ont pas autant de matchs ensemble. Elle fonctionne bien et les bons joueurs qui sont de le football généralement s'associent assez facilement. Parler personnellement, Ramiz prend de plus en plus de poids dans cette équipe-là, ils se sentent de plus en plus à l'aise. Très bon, très intelligent dans le placement, pour ratisser, pour aller prendre les ballons, pour harceler le porteur du ballon et récupérer pas mal de ballons et pour d'ici les passes qu'il faut, animer le jeu, mener le jeu de manière assez basse. Isma, avec une interrogation par rapport à... Il ne s'est pas entraîné sur les trois derniers jours depuis le match contre Djibouti, suite à une petite... pas une lésion, mais une situation inconfortable au niveau des iscs jambiers. On a dû le gérer jusqu'à la veille du match. Il nous a encore sorti un gros volume de jeu, toujours disponible pour sortir le ballon, ne se cache pas, du harcèlement, bon, sur l'avant-dernière passe, voilà, donc pendant le pressing. Et Sofiane diminuait, diminuait sur la fin de la première mi-temps, elle a reçu... Elle a senti une grosse gêne au niveau des adducteurs. Il a tenu à continuer en début de deuxième mi-temps. On l'a senti qu'il ne pouvait pas continuer, mais voilà, toujours efficace, très efficace, dans des positions avec, voilà, par rapport à son intelligence de jeu, par rapport à son expérience, son envie, sa détermination, toujours présents dans les moments clés, pour marquer des buts, pour respecter les consignes tactiques, notamment sur les pressings, sur la manière de garder les ballons, la manière d'animer aussi le jeu. Dommage qu'il n'a plus pu continuer cette deuxième mi-temps, mais bon. Donc, entre Sofiane et Ismaël, on a eu deux joueurs quand même diminués, ce qui a fait que, voilà, peut-être que cette période creuse est peut-être une des raisons de ce temps faible. Quelles ont été vos paroles, coach, dans le vestiaire, avant que les joueurs quittent, parce qu'on a vu qu'il y avait une partie de l'équipe qui, d'autres les avaient pris en aparté ? Oui, j'ai vu chez eux de la déception, j'ai vu chez eux de la frustration, et ce que je leur ai dit, c'est que ces réactions-là, pour moi, sont des réactions que je veux voir. On a atteint un tel niveau de compétition, un tel niveau d'envie de toujours à chaque fois gagner, à chaque fois qu'il y a un résultat qui nous échappe. Il y a beaucoup de frustration qui était présente dans ce vestiaire. Donc, leur dire que c'est bien, c'est bien, la frustration, des fois, permet de se remettre en question, permet de se préparer, permet de... Voilà, et on a un match, on a de nouveau un regroupement dans trois semaines, à peu près. Donc, je leur ai dit d'aller dans leur club, de bien récupérer, déjà dans le premier temps, de bien travailler. On voit qu'il y a des joueurs quand même qui manquent un petit peu de compétition et leurs championnats respectifs vont démarrer. Donc, ils vont arriver avec trois, quatre matchs dans les jambes, ce qui est certains joueurs. C'est une chose importante. Et surtout, de leur dire que, voilà, c'est une qualification de Coupe d'Ion. Si certains pensaient que ça allait se passer, qu'on allait dérouler, qu'on allait prendre toutes les équipes et que ça allait être des victoires faciles, je n'ai jamais dit ça, je n'ai jamais pensé ça. Je sais très bien que c'est très, 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 très difficile, que tout le monde a envie de s'accrocher et aller dans cette fameuse compétition qu'est la Coupe du Monde. Donc, il faut la mériter, ce que je leur ai expliqué. Donc, on va avoir de la difficulté, on va se concentrer, on va bien récupérer, on va bien analyser un peu le contenu de ce match-là. Les défaillances, on va essayer de les combler, les choses que l'on peut faire mieux, on va essayer de travailler dans ce sens-là. Et puis, évidemment, bosser sur ce match, sur cette équipe du Niger qui va falloir qu'il y ait un autre adversaire, peut-être pas du calibre du Burkina, mais tout autre que celui du Djibouti. Il y a de la qualité chez cet adversaire, il y a des bons joueurs et ils vont nous proposer, évidemment, comme d'habitude, une équipe regroupée, vaillante, dynamique, qu'on a envie de... Ils ont maintenu le résultat du 0-0 jusqu'à la 76e minute, je crois, 76e minute, contre le Burkina sur un fait de jeu, sur un pénalty. Plus que douteux quand on voit le pénalty qu'ils obtiennent contre un truc et qu'on voit celui d'aujourd'hui sur le Giyad, ce ne sont pas les mêmes décisions. Donc, voilà, bien préparer ces deux matchs-là. La route est longue, la route est longue, mais en même temps, sur une période courte. Voilà, on a la Tifa au mois d'octobre, la Tifa au mois de novembre, on saura à ce moment-là si on mérite d'aller jouer ce match de barrage pour le mois de mars. Donc, voilà, on va tout focus à 100% sur cette équipe du Niger et bien, bien, bien recharger les batteries et se préparer comme il se doit pour ces deux confrontations. Justement, comme le Niger, ce sera double confrontation, aller à Blida, retour, on ne sait pas encore. Quels sont les éléments que vous appréhendez justement par rapport à cette double confrontation ? Déjà, on sait que la qualité du terrain est fondamentale, surtout sur une équipe qui veut proposer du jeu. Donc, je suis quasi certain que la Blida, les gens responsables vont faire en sorte qu'ils soient capables de le faire. On l'a déjà vu au mois de juin, ils sont capables de nous fournir une pelouse digne de ce nom où on est capable de pratiquer un football léché, un football où on peut se sentir à l'aise. Ensuite, ce match retour, aujourd'hui, on n'a encore pas surtout pas de lieu de domiciliation. donc on en a pour 48 heures, 72 heures au maximum. On devrait savoir où nous allons jouer. On espère dans un endroit où les conditions sont réunies pour mettre en place un football de qualité. On fait barakallah.